Une demi-heure de parcours. Pendant 30 minutes, les personnalités du pays et du monde s'ouvrent à nous, revenant sur leurs débuts, les bons et mauvais moments, leurs regrets, entre autres. Sur son parcours officiel et sonparcours.com, il s'ouvre à nous. Merci de nous rejoindre, chers internautes, pour cette demi-heure de parcours. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Mamadou Kassé, actuellement directeur général de la SICAP-RESA. M. Kassé, bonjour et merci de nous accorder cet entretien. Merci Fatou et je dois d'abord dire bonjour à ceux qui nous écoutent et nous regardent et aussi vous remercier pour cette invitation précieuse. Alors, qui est Mamadou Kassé ? Mamadou Kassé, c'est un urbaniste aménagiste natif de Tambakounda. Tambakounda, c'est la ville que je porte dans mon cœur et dont je rêve d'être le premier magistrat. En termes de parcours, très rapidement, j'ai commencé comme acheteur textile à Orchestra en France. Ensuite, comme enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier III. Comme formateur consultant au Centre d'études et de réalisation technique sur l'habitat de Montpellier. Comme chargé d'études, ensuite directeur d'études sur réelle convergence, le développeur de territoire. Comme directeur technique du Fonds de solidarité nationale. Comme directeur d'exploitation de Télium. Comme directeur administratif de Télium. Ensuite, comme conseiller technique du chef de l'État en charge des questions d'urbanisme et de l'habitat. Président du conseil de souveraince de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Directeur général de la SNHM. Puis maintenant, aujourd'hui, directeur général de la SICAP. Vous n'avez jamais quitté votre domaine ? Quasiment jamais. Je suis toujours resté collé à ce domaine. Mais j'ai exploré quand même d'autres pistes qui m'ont donné énormément de satisfaction. Une passion ou vous rêviez de devenir autre chose ? Bon, j'avoue que quelquefois j'ai toujours été partagé. À un moment donné, je me suis dit qu'il y avait une profession que j'aimais bien. Mais je n'ai pas fait ce choix-là. C'est la profession d'architecte. Et d'ailleurs, Chérif Giatara, qui est un architecte des PLG, qui a été un ami et un promotionnaire quand on était en urbanisme, à un moment donné, il a failli me faire plonger, je dirais. Et quand il a fait le choix d'aller à Bordeaux, il m'avait proposé qu'on y aille ensemble. Mais finalement, moi, je suis resté quand même sur la filière urbanisme, aménagement, parce qu'il y avait de nouvelles matières qui m'intéressaient et qui étaient liées à l'environnement et au développement durable. À la base, c'était ça. Mais finalement, je me suis pris de passion pour l'urbanisme pur, pour la construction, pour l'habitat, pour l'aménagement du territoire, matières sur lesquelles j'ai pu finalement exceller. Alors, pouvez-vous nous raconter un peu votre enfance et votre cursus scolaire ? Alors, moi, je suis d'abord né de deux enseignants. D'abord, un professeur d'université, qui me ravit souvent à la vedette, parce qu'il est très, très connu pour ses sorties, ses contributions. C'est un écrivain, c'est un universitaire quand même chevronné, le professeur Moustapha Kassé. Et également, aussi, ma mère était professeure au collège Aléun Diop, qui est l'ancien collège Bassam Goumba de Dakar, où elle était prof d'histoire-géographie et de français. Donc, j'avais déjà un encadrement pédagogique très, très fort à ce niveau-là, parce que ma mère était très, très rigoureuse, mon père très souvent absent. Mais néanmoins, j'ai eu une enfance plutôt heureuse, avec des parents qui m'ont soutenu. Mais moi, j'ai toujours été un élève engagé. D'abord, dans tout ce qui était organisation, foyer socio-éducatif, ensuite la politique. Et c'est là que j'ai eu mes premiers pas en politique, depuis le lycée, où j'ai fait partie des jeunesses communistes, donc de AJ. Mais AJ, MRDN, donc Mouvement pour la Renaissance et la Démocratie Nouvelle, avant que ça devienne AJ, PADS. Donc, j'ai été membre, intéressé en cela par Thalassila, qui a été mon grand au lycée. Donc, j'ai fait d'abord l'école.e, où j'ai connu Mme Krakaya-Salle comme directrice, qui a créé la première école privée de Dakar, l'école Madié-Salle, du nom de son père, et où j'avais comme maître d'école, et le souvenir est encore là, M. Babakar Sane, qui était secteur général du Sud-Est et premier secteur général de la LDMPT. C'est peut-être ça qui a forgé mon intérêt pour la politique. Ensuite, j'ai intégré le lycée d'application de l'école normale supérieure, qui est devenu après le lycée Thierno-Céde-Nouvelle-Tal. Bon, d'où que j'ai dû quitter pour des faits de grève. Naturellement, la bande avec laquelle nous avions agi dans les années 86-88, ce qui a constitué les événements de 88, bon, cette bande-là étant plus âgée, ils ont eu le bac et ils sont partis. Moi, finalement, j'ai dû quitter et j'ai rejoint pendant un an le lycée Abdoulaye Satchi avant d'atterrir au Collège Saint-Michel où j'ai eu effectivement mon bac technique. Ensuite, je me suis envolé à Montpellier où j'ai pu avoir mon cursus universitaire et ensuite, qui a abouti sur mes premières expériences professionnelles. Donc, réellement, mon enfance, je peux dire bonheur, qui tournait entre les études. J'étais très engagé là-dessus. Et ensuite, chaque vacances, je prenais un plaisir à aller soit à Tambacounda ou soit, plus souvent d'ailleurs, chez mon grand-père maternel, Andande, dans la région de Luga où, effectivement, on s'adonnait aux travaux champêtres et également à d'autres travaux qui étaient liés un peu à l'agriculture et au commerce. Donc, je garde un très, très, très bon souvenir de cette période. Qu'est-ce qui vous a poussé concrètement à vous engager en politique ? Et comment cela s'est fait ? Je pense que c'était naturel parce que j'étais déjà dans une maison. J'habitais déjà une maison avec un père engagé. Mon père a fait son parcours au PAI. Donc, ça, ça nous a forcément marqués. Et même les oncles qui étaient là ont tous eu un parcours dans la gauche classique. Bon, maintenant, il y a les fréquentations de la maison. Par exemple, des personnages charismatiques comme Majmoud Diop, des personnages charismatiques comme Amad Nassau qui m'ont inspiré. J'ai fait une partie de mon parcours également au niveau de Rudis chez mon grand-père où j'ai connu quand même d'autres personnages qui m'ont marqué, notamment le professeur Cheikh Anta Diop. Je l'ai connu à bas âge, mais néanmoins, son charisme tourne encore dans mon esprit. Alors, il y a d'autres personnages dont j'aurais pu parler qui m'ont marqué et qui ont un peu, effectivement, été à la base de mon engagement. Je peux dire que je suis né dedans. Je suis né dans l'engagement, dans le syndicalisme, dans la contestation. Et puis, finalement, je me suis forgé et je me suis donné ma propre personnalité à ce niveau-là. Donc, à un moment donné, j'ai démissionné de AG lorsque je me suis retrouvé à Montpellier où, effectivement, le patron de AG, enfin, ou nos grands, d'ailleurs, je peux dire, c'est Fosidi Barognaï, mais aussi Koupé Bayan, qui étaient nos inspirateurs, je me suis plus engagé dans la dynamique panafricaniste où j'ai travaillé, effectivement, avec Cheikh Mbaké Diop, le fils de Cheikh Anta, justement, qui gérait toute la dynamique qu'on appelait Ankh. Et, effectivement, on a beaucoup collaboré dans le cadre du collectif des Africains de Montpellier, organisé différentes conférences avec Théophile Obenga, Jean-Philippe Omotoundé, Jean-François Mbelec, donc des personnes qui travaillaient autour, effectivement, de la contribution des Noirs à la science et, effectivement, en tout cas, toutes les thématiques qui ont avant été développées par le professeur Charenta Diop et tournant autour de l'Égypte noire et également d'une autre idée que nous devons nous faire de ce que nous sommes. Alors, quels sont les combats politiques auxquels vous avez pris part et qui vous ont beaucoup marqué ? Bon, il y en a eu plusieurs, il y en a eu plusieurs. Donc, moi, je n'ai pas jamais été membre du PDS. Mais nous nous sommes activés en 2000 et j'étais encore en France pour l'alternance. À ce niveau-là, nous avons fait un énorme travail avec tous les partis du nord au sud pour, effectivement, qu'il y ait une alternance. Ensuite, il y a eu le... Bon, en dehors des combats que je vous l'ai dit, des combats scolaires, le syndicalisme scolaire et le syndicalisme universitaire, le plus grand combat, ça a été tout de même le combat avec l'engagement que j'ai eu de manière volontaire au niveau du président Makissal et où j'ai pu adhérer, effectivement, à ses idéaux et que je l'ai accompagné dans cette période qui l'a menée à la magistrature suprême. C'était de grands combats pour la République. C'était une belle forge, je dirais, intellectuelle, politique. En tout cas, un grand moment de militantisme qui m'a beaucoup apporté et qui peut-être est à la base de mon ancrage aujourd'hui au niveau local parce que c'est des échanges avec le président, je peux dire, que sont nés réellement l'engagement. que j'ai aujourd'hui au niveau de la base lointaine de Tamakonda. Alors, en dehors de la politique des affaires, qui est Mamadou Kassé ? Moi, je suis déjà l'aîné d'une famille d'une fratrie de quatre personnes. Donc, j'ai une soeur et deux frères que j'adore. Je les adore et j'adore également cette famille qu'il y a autour. Nous, nous vivons en famille. Nous restons encore soudés. Je souhaite que mon père reste encore longtemps là et qu'il nous accompagne et qu'on l'accompagne en même temps. Donc, moi, je suis très famille. Je suis papa de cinq bouts de bois. Comme on dit dans notre jargon, enfin, en tout cas, comme on dit dans le langage sénégalais, j'ai trois filles et des jumeaux. Donc, voilà, je suis aussi très attaché à cette vie, même si quelquefois le temps manque pour m'occuper de mes enfants comme je voudrais. Mais c'est peut-être l'occasion de rendre hommage à mon épouse qui se donne corps et âme, qui est dévouée pour effectivement la famille. Donc, naturellement aussi, c'est les amis. J'ai quelques amis, je n'en ai pas beaucoup, mais en tout cas, j'ai quelques amis que je fréquente depuis quand même l'âge de sept, huit ans. Nous sommes encore ensemble, nous sommes encore dans nos combats, nos diatribes, nos discussions à n'en plus finir, nos échanges intellectuels, les repas que nous partageons. Effectivement, moi, je pense que j'aime, j'aime ça, j'aime le déploiement social. Mais maintenant, la politique prend tellement de temps, prend tellement ses aises dans ma personne qu'il est difficile de vivre pleinement cette passion pour moi qui est le social. Comment êtes-vous avec les Tamakounois, terre natale de ma maman que je connais très bien, on vit en communauté, êtes-vous resté attaché à cette localité, ces habitants ? Je suis plus qu'attaché à ce terroir. Je ne peux pas envisager l'avenir sans ce terroir. Bon, pourtant, c'est un terroir qui semble loin, parce que c'est à 469 kilomètres de Dakar. Moi, j'y suis quasiment toutes les semaines ou au moins tous les 15 jours. Il fait très, très chaud. Les températures sur 6, 7 mois dans l'année varient entre 40 et 50 degrés. Donc, il fait hyper, hyper chaud. Mais cette chaleur, également, se traduit dans le cœur des gens. c'est-à-dire, c'est une chaleur humaine et inestimable. C'est une terre d'accueil, une terre dans laquelle je me sens bien parce que c'est une terre de brassage avec un brassage multiforme, multi-ethnique, je dirais, où les gens ont réussi à construire un havre de paix sur la base de différences originelles que les gens ont transformées en opportunités. Donc, je me sens bien là-bas. Je n'ai pas besoin, je me balade comme je veux, je ne suis pas entouré de gorilles ou de gardes du corps, je fonctionne de la manière la plus simple, j'ai des amis d'enfants, j'ai des amis autour de moi, je vais voir mes oncles, je vais voir des vieux qui étaient là lors de mon baptême. Donc, naturellement, c'est chez moi. Venons-en au bon moment de votre vie professionnelle comme privée, et quels sont les meilleurs moments qui vous ont marqué. Bon, d'abord, en termes de passion, lorsque j'ai été directeur technique du Fonds de solidarité, naturellement, c'est les grandes inondations entre 2007 et 2009 où j'ai pu parcourir l'ensemble de la banlieue Dakaroise et j'ai pu connaître de nouvelles zones, j'ai pu découvrir des coins où j'ai versé même quelques larmes parce que je n'ai jamais pu m'imaginer qu'il y avait un niveau de précarité aussi fort dans notre pays. alors, donc, ça a été Ndiago Bar, Njetim Bar, plusieurs coins dans la banlieue où, effectivement, pour des questions sociales, je me suis rendu. Alors, ça a été déjà des moments de passion parce que j'aime aider. J'aime être aux côtés des populations et au niveau du fonds de solidarité, on a beaucoup aidé. Ce n'était pas seulement dans la construction d'infrastructures, mais c'est une sociale pure quelquefois quand les personnes étaient victimes d'inondations, de dégâts collatéraux et autres qui faisaient que de toute façon, il fallait même un kilo de sucre était toujours quelque chose de précieux. Donc, là-bas, je travaille avec cœur. ça, c'est de très, 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 très bons moments. D'autres moments, je dirais, en termes de sentiments, c'est mes premiers pas dans le monde du travail parce que je me rappelle que j'ai commencé à orchestra en étant magasiné. Donc, je n'avais pas encore réellement fini mes études et c'était un travail que je faisais pour un peu me financer. Donc, je faisais, je n'ai pas le physique mais je faisais du carton. Donc, j'étais dans magasiné dans un grand entrepôt. Je préparais des commandes. Et un jour, mon patron m'a surpris en train de parler allemand avec un chauffeur qui était venu et qui est resté une heure de temps et qui ne pouvait pas livrer parce que personne ne comprenait ce qu'il disait. Je suis tombé sur la scène et j'ai commencé à lui parler avec un allemand un peu ramassé parce que j'avais fait le Goetheur Institute, c'était ma deuxième langue donc j'avais des brumes. Donc, je lui ai parlé et il est tombé sur cette scène. Et ça, c'était apparu un peu bizarre que moi qui étais le seul noir là-bas soit là en train de parler allemand avec un chauffeur allemand qui était complètement perdu. Et après, il m'a demandé ce que j'avais fait comme étude. Je lui ai dit, il m'a dit en fait, tu ne dois pas rester toi dans l'entrepôt. Et il m'a fait monter dans les bureaux pour commencer une carrière d'acheteur. Bon, ce n'était pas mon destin mais effectivement j'avais pris à bras le corps ce travail et ça me permettait de travailler avec la Chine, l'Inde, l'Allemagne. J'avais peut-être 4 ou 5 pays où j'achetais des accessoires textiles pour une très grande boîte qui s'appelle Orchestra. J'aurais pu faire carrière là-bas mais ça coïncidait avec la soutenance de mon DEA et j'étais là dans ma matière. Là aussi, l'Université de Montpellier m'a donné l'occasion à travers le Centre National de la Recherche Scientifique Française, donc l'Unité de Mixed Recherche 50-45 qui s'appelait Mutation des Territoires en Europe m'a donné l'occasion d'avoir un quota horaire de cours. Donc mon père était très heureux parce qu'un universitaire qui voit son fils amorcer une carrière d'universitaire c'est toujours une fierté mais j'ai vu que ce n'était pas du tout mon chemin. Je me suis vite ressaisi je ne dirais pas ressaisi mais en tout cas je me suis orienté vers ce qui devait être mon destin c'est-à-dire vraiment l'ingénierie urbaine la cartographie l'aménagement la planification urbaine et c'est peut-être là que j'ai fait le plus ma carrière. Alors donc j'ai rejoint un développeur de territoire qui s'appelle Réal Convergence et avec à son actif plusieurs types de documents de planification urbaine notamment surtout des projets de territoire des schémas de cohérence territoriaux des plans locaux d'urbanisme et autres. Donc naturellement je me suis fait la main là-bas avant d'atterrir ici à Dakar justement armé d'une structure qu'on a créée ensemble et qui était Réal Convergence Afrique que j'ai dirigée. Donc naturellement et qui a à son compte l'étude je dirais du cadre institutionnel légal et réglementaire des nouvelles zones touristiques donc de Joël Fignon Baudienne et Pointe-Sarène. Donc ça ça a été également un très très grand moment pour moi parce que ça m'a permis au moment où M. Ibrahim Ouad ancien DG du BOS était à la stratégie de croissance accélérée justement c'est lui-même qui pilotait avec M. Djan l'ancien directeur du tourisme et l'APIX qui gérait effectivement cet énorme projet qui avait été financé par le PPIP et la Banque Mondiale. Donc ça a été également une très grande expérience. Ensuite je me suis retrouvé à Télium Properties Sénégal. Ça a été également une fierté parce que d'abord la fierté de travailler pour un Sénégalais qui a cru en son pays et qui nous a fait confiance à tous les niveaux de responsabilité et nous avions deux grands projets qui aujourd'hui sont des fiertés pour Dakar c'est le Radisson et le CIP Plaza plus d'autres projets aussi que nous avons menés tels que Rivonia c'est-à-dire là où il y a aujourd'hui le siège de la BNDE plus le siège également du ministère du plan Sénégal émergent et d'autres structures nous avons engagé en tout cas un travail dans l'urbanisme dans les projets commerciaux les projets d'hôtellerie les projets d'immobilier de bureau mais aussi d'immobilier d'habitation là aussi c'était de grands moments j'ai eu beaucoup de bonheur dans la vie privée un moment particulièrement bon la naissance de ma première fille à laquelle j'ai donné le nom de ma mère qui aujourd'hui n'est plus de ce monde ça a été un très très grand moment de bonheur mais aussi il y a des moments difficiles j'ai mal vécu bon j'ai géré mais j'ai très très mal vécu le départ prématuré je dirais de ma de ma défente mère qui était le socle sur lequel je m'appuyais qui était mon principal conseil qui était tout pour moi qui était le régulateur de ma vie en quelque sorte mais j'ai voulu être solide parce que étant l'aîné de la famille je me suis dit si je fléchis c'est tout un rempart qui doit disparaître donc je me devais d'être fort pour pouvoir supporter mais se peut-être se cacher pour pleurer pleurer en cachette ouais on ne peut pas ne pas pleurer une mère et une mère comme la mienne qui était une maman non pas seulement pour moi mais pour tout le monde qui avait dans les oeuvres sociales accompli des choses extraordinaires qui a été là à tous les moments qui a été de tous les combats ça a été dur donc je l'ai pleuré mais aujourd'hui je salue sa mémoire et il y a bien d'autres manières de la célébrer ou de lui dire que c'est comme si elle était encore là c'est les récitals de Coran c'est les prières parce que c'était une personne qui avait une foi également inébranlable inébranlable donc voilà ça a été des moments difficiles également que j'ai pu avec d'autres moments dans la vie professionnelle on a connu aussi des moments difficiles oui des moments difficiles aussi vous savez je me rappelle un moment un grand moment par exemple de joie ça a été la victoire du chef de l'état en 2012 et cette phrase que je garde en mémoire où il me dit j'ai besoin que tu viennes me rejoindre à côté de moi travailler dans mon cabinet ça a été un grand honneur d'être conseiller du chef de l'état sur les questions d'urbanisme et d'habitat et 4 ans durant et 4 ans durant parce que c'était un travail fastidieux j'avais énormément de dossiers à gérer il m'impliquait dans tout ce qui concernait mon domaine et je pense qu'il me fait confiance en tout cas dans ce domaine là ça a été quand même une chance pour moi à un moment donné j'ai cumulé ce poste avec un autre poste de président le conseil d'administration d'orientation d'ailleurs du conseil de surveillance de l'agence nationale de l'aménagement du territoire qui était également aussi mon domaine mais malheureusement un jour j'ai dû apprendre par le conseil des ministres que je devais céder le fauteuil c'est toujours des moments spéciaux parce que politiquement à la base on ne comprend pas on ne sait pas si on doit l'interpréter comme une sanction si c'était mon seul poste je pense que les militants l'auraient interprété comme une sanction mais effectivement comme j'avais j'ai cumulé deux postes j'ai dû leur expliquer la raison qui faisait que je devais quitter ce poste tout simplement parce que le président ne souhaitait plus qu'on cumule certains postes à ce niveau là donc c'était la raison qui était évoquée mais il y avait quand même un petit passement de coeur mais rien de bien scandaleux bon il y a peut-être d'autres choses la déception également ma première grande déception politique ça a été de travailler à l'aboutissement d'un projet en 2014 où je pensais pouvoir diriger la liste communale de Tambacunda parce que je pensais en avoir les capacités je pensais aussi avoir assez travaillé à la base pour le mériter mais malheureusement il fallait d'autres arbitrages et d'autres équilibres et j'ai dû faire preuve de grandeur pour éviter en tout cas que mon parti ne parte en lambeau mais ça a été le coeur serré parce que des militants en ont pleuré d'autres n'ont pas compris d'autres ont désavoué carrément en me disant nous sommes contre la décision que tu as pu prendre mais naturellement aujourd'hui avec le recul certes il y a un petit pincement de coeur mais je ne regrette pas d'avoir fait ce choix mais naturellement je ne sais pas si s'éterrisent par un bus toutes choses se régalent par ailleurs je ferai les mêmes choix pour l'avenir on en parle un peu personne ne sait ce qui va se passer demain vous êtes déjà candidat naturellement à la candidature pour les locales prochaines à Tamba avez-vous d'autres ambitions par exemple être un jour le président de la république ou vous n'y pensez pas encore ? ça ne me traverse même pas ça ne me traverse même pas l'esprit franchement vous savez rien n'est impossible dans la vie mais si ça devait arriver en tout cas ça serait réellement une surprise je n'ai aucune mort je ne me donne pas comme ambition de diriger ce pays bon j'ai vu le président à l'oeuvre c'est pas facile vraiment c'est pas facile c'est pas facile et il faut quelquefois des qualités que je ne pense pas toujours avoir il faut être patient il faut pouvoir encaisser à un certain niveau il faut en tout cas il faut beaucoup de qualité il faut beaucoup de qualité d'écoute il faut du temps il faut un sacrifice mais ça vaut le coup pour le pays parce que c'est ça aussi être patriote être patriote c'est donner une partie de sa souveraineté pour l'intérêt général une partie de sa liberté pour l'intérêt général c'est ce sacrifice là et on peut le faire pour notre pays parce que ce pays nous a tout donné maintenant de là à dire moi Mamadou Kassé j'ai l'ambition de devenir oui j'ai l'ambition de devenir maire j'ai l'ambition de devenir maire parce que je me dis que je pourrais bien servir mon terroir et je pourrais bien utiliser ma ville comme terrain d'expérimentation de ce que j'ai appris c'est-à-dire l'urbanisme donc la construction de la ville en tant que telle donc naturellement je me dis que ça peut être un bon exercice pour que je sois utile et Tamba en a besoin Tamba en a bien besoin parce que Tamba a été oublié depuis l'indépendance parce que naturellement Tamba n'a jamais fait partie réellement des schémas au niveau colonial c'est seulement je pense en 1920 que Tamba est devenu chef lieu de cette vous évoquiez tout à l'heure les qualités qu'il faut pour être président on termine justement cette demi-heure de parcours avec les qualités des défauts s'il y en a de Mamadou Kassé bon peut-être c'est difficile de parler de ses qualités c'est plus simple quand on doit parler de nos défauts moi je laisse les autres parler de mes qualités mais en tout cas bon je sais qu'au moins je renvoie toujours la bonimie d'un garçon sympathique gentil et ouvert ça fait pas du bien de se jeter la pommade comme ça mais je crois que j'ai énormément de défauts je suis quelque part un peu introverti et je trouve que c'est un défaut pas toujours très très enclin à partager ce que je vis ce qui fait que j'ai une capacité plutôt à à engranger et à garder la deuxième enfin dans les défauts je suis très très possessif quand même je trouve que c'est ça peut être un avantage mais mais c'est également un défaut donc du coup il y a il y a un niveau d'exigence qui fait que quand je veux quelque chose je suis presque au pignâtre et même je ne lâche pas je dirais si si c'était un pitbull j'aurais dit que je laisse mes je laisse mes dents là-bas je ne lâche que quand quand effectivement ça se déchire bon c'est pas toujours très commode de l'exprimer ainsi bon j'ai un défaut aussi un autre défaut et bon celui-là je ne voudrais pas le dire parce que si mes enfants découvrent découvrent ce cet entretien ce sera la fin pour moi mais je suis je suis presque je n'ai presque pas d'autorité avec les enfants tellement je chéris je chéris un peu trop voilà papa poule bon je trouve que ça ne rend pas toujours service effectivement aux enfants parce que les enfants sont très intelligents ils savent et quand ils savent ils jouent ils manipulent donc moi je me fais très souvent manipuler par mes enfants et je me fais c'est pour ça que je me fais effectivement j'ai des remontrances où on me fait remonter les bretelles par mon père et également mon épouse ils trouvent que je suis trop trop indulgent avec les enfants bon il y a d'autres défauts qui sont liés aux professionnels je suis tellement engagé quelquefois aussi que j'ai tendance à ne pas équilibrer la charge que je dois donner aux professionnels avec la charge que je dois donner aussi à la maison donc quelquefois la maison en pâti je n'ai pas toujours le temps de m'asseoir de surveiller de faire les devoirs avec les enfants j'ai tendance à déléguer et ce n'est pas toujours très ce n'est pas toujours très ce n'est pas bien parce que ce n'est pas ce que j'ai eu moi c'est ma mère qui me surveillait qui faisait mes devoirs mon père aussi donc je dois rendre quand même cela et j'espère que plus je vais vieillir plus j'aurai tendance effectivement à retrouver cet équilibre là qui est important pour les enfants Merci Maman Dukassi de nous avoir accordé cet entretien pour tracer brièvement votre parcours il y a certainement d'autres choses à découvrir à partager à dire mais peut-être qu'on en aura d'autres occasions merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions Merci Fatou merci en tout cas ça a été un plaisir de partager ces éléments il n'y avait rien de secret c'est juste qu'il fallait prendre le temps et puis bon il y a certainement d'autres choses qu'on n'a pas pu aborder mais en tout cas en gros je pense avoir répondu de manière fidèle au questionnaire qui m'a été imposé Merci Une demi-heure de parcours pendant 30 minutes les personnalités du pays et du monde s'ouvrent à nous revenant sur leurs débuts les bons et mauvais moments le regret entre autres sur son parcours officiel et son parcours.com il s'ouvre à nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada